Hello les amis, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième live Ici c'est ma place. Vous avez été plus de 400 à vous connecter pour le premier live du 27 mars où on a parlé des secteurs de l'hôtellerie-restauration, de la sécurité et de l'aérien. On a eu des échanges super sympas avec Isor, qui est chef de rang, Emilien, notre agent de sécurité et Pierre, qui est mécanicien avion. Si tu n'étais pas là et que ces trois secteurs t'intéressent, tu peux retrouver le replay du live sur le site ici c'est ma place.fr. On te met le lien tout de suite dans le chat. D'ailleurs, petite précision pour ceux qui regardent le live dans une salle ou à plusieurs, je te conseille de flasher le QR code qui va s'afficher à l'écran ou d'aller sur le site ici c'est ma place.fr pour accéder aux interactions et aux chats. Si tu es déjà connecté sur la plateforme, clique sur le bouton en direct pour accéder aux chats et aux interactions. Je sais que beaucoup de personnes qui ont suivi notre dernier live sont également présentes aujourd'hui. Déjà, merci beaucoup les copains, ça fait vraiment plaisir. Pour les petits nouveaux, bienvenue. On est super content de vous accueillir aujourd'hui. On compte sur vous évidemment pour participer au maximum. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat, on pourra y répondre ici en studio. Et on a également des experts acto qui pourront te répondre directement ou te donner les liens utiles pour trouver tes réponses. De mon côté, moi je vais te solliciter tout au long du live. Donc évidemment, je compte sur toi pour participer au maximum. Tu verras, sur le côté de l'écran, tu as des émojis. Il y a des cœurs, des smileys, des points d'interrogation. Ça me permet de prendre un peu la température et de m'assurer que tout va bien pour toi. On se fait un petit test ? Allez, mettez-moi du coup des petits émojis pour voir si ça fonctionne, pour voir si vous êtes tous avec moi. On va regarder un peu. Ok. Ok, ça marche. Trop cool. Bon, des petits émojis. Ça a l'air de rouler plutôt pas mal. Bon, alors du coup, tu te demandes c'est quoi le programme du jour ? On va te donner un max d'informations sur deux secteurs. Le secteur du commerce B2B et le secteur des organismes de formation. D'ailleurs les amis, dites-moi un peu quel est le secteur qui vous intéresse le plus. On va vous mettre un petit sondage là, dans le chat. Est-ce que c'est plutôt le secteur du commerce B2B, qu'on appelle aussi commerce de gros, qui vous intéresse le plus, le secteur des organismes de formation, ou bien les deux ? C'est des secteurs où il y a pas mal d'opportunités, donc évidemment on va t'en dire plus. C'est des secteurs où tu pourras trouver ta place, aussi bien en alternance qu'en formation initiale. Et on a souvent des idées reçues sur les secteurs, où on les connaît mal. Donc le but de ce live, c'est justement de t'informer au maximum et d'échanger directement avec des jeunes qui ont trouvé leur place. Et qui kiffent leur métier. Avant de les recevoir en plateau, et pour que tout le monde ait le même niveau d'info, est-ce que tout le monde sait du coup ce que c'est que l'alternance ? Pareil, mettez-moi un smiley content si vous savez, ou un petit point d'interrogation si vous savez pas. Comme ça je sais un petit peu ce que ça donne. L'alternance, ouais ça a l'air d'être plutôt pas mal, ouais. Ok, très cool, bon globalement ça a l'air de vous parler. J'ai vu quand même passer quelques points d'interrogation. Alors en plus, pour ceux qui étaient là lors du premier live, vous m'avez déjà fait un rappel, mais comme c'est toujours utile, je vais vous redonner les points essentiels. Alors l'alternance, comme son nom l'indique, c'est une alternance de moments où t'es en cours, dans ton école, et de moments en entreprise pour mettre en pratique tout ce que t'apprends. Donc si je dois te faire un petit résumé, voici les bonnes raisons de choisir l'alternance. En numéro 1, déjà ça va te permettre de tester, donc tu vas pouvoir découvrir un métier, un secteur pour vérifier qu'il te convient, tout simplement. C'est toujours mieux de pouvoir te rendre compte par toi-même de la réalité d'un métier. Et si ça te plaît pas, pas de problème, tu pourras tout à fait changer de voie pour trouver ce qui te fait vraiment kiffer. En 2, ça va te permettre d'enrichir ton CV. Bah ouais, tu vas acquérir de l'expérience professionnelle. Et ça, tu verras que ça peut vraiment faire toute la différence sur le marché. Par exemple, ça te permettra d'avoir plus de choses à raconter lorsque tu passeras des entretiens et d'être plus assuré dans tes prochains jobs. En 3, gagner de l'argent, évidemment. Qui dit alternance, dit avoir de l'oseille. Et pour le coup, c'est vraiment canon pour devenir plus autonome, t'accèdes aux mêmes avantages que les salariés d'entreprise. On va pas se mentir, ça c'est quand même plutôt très sympa. Et enfin, en 4, ça va être de trouver plus facilement un job. T'as souvent un job à la clé. C'est plus facile de trouver un travail tout de suite après ta formation. Tu peux avoir un CDD, un CDI. Donc, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Si t'as un doute, je peux te donner un petit chiffre. 84% des jeunes qui ont suivi une formation d'alternance sont en emploi 6 mois après leur formation. C'est incroyable. Alors, t'es convaincu ? On va bientôt recevoir en plateau John Kevin et Louise qui vont nous parler de leurs expériences. Mais avant ça, je suis toujours curieux, moi, de savoir d'où vous venez. Donc, dites-moi dans le chat, dans quelle ville vous habitez. Ça me permettra de savoir un petit peu qui vous êtes, où vous êtes, etc. Toujours intéressant un petit peu de savoir. Alors, regardons du coup d'où vous venez, les copains. D'où vous venez ? Je vous laisse évidemment le temps de répondre. Dans quelle ville vous habitez ? Alors, je vois du Paris, je vois du Évreux. Où est-ce qu'ils habitent, les copains ? Je vois du Cambrai, dans le nord. Je vois du Rennes. Très sympa. Du Paris, encore. OK. Du Lyon. OK. Très cool. Bon, je vois qu'il y a des gens un peu partout. Bon, c'est très cool. Je vois que vous nous regardez un peu partout. Ça fait très plaisir. Allez, maintenant, on va pouvoir vous en dire plus sur les secteurs et les métiers. Donc, comme la dernière fois, si tu es bien attentif, tu pourras gagner un bon d'achat de 200 euros. OK ? Donc, la dernière fois, c'est Ethan qui a gagné ce cadeau. Il était vraiment super content. Évidemment, je te rappelle les règles. Le principe est ultra simple. Écoute bien toutes les infos qu'on va donner pendant le live. Et à la fin, on te posera une question. Si tu réponds bien, tu pourras être tiré au sort pour gagner 200 euros en bon d'achat. Avouez que c'est quand même stylé. 900 euros, c'est quand même sympa. Je viens mettre un peu de beurre dans les épinards. Bon, ce n'est pas le tout, mais on a un problème qui est quand même bien chargé. Donc, on va passer tout de suite à la présentation des secteurs. OK, bon, allez, on va commencer par la présentation du secteur commerce B2B, qu'on appelle aussi commerce de gros. Donc, déjà, est-ce que vous savez ce que ça signifie, commerce de gros ? On vous met dans le chat, pareil, un petit sondage. Selon toi, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est la vente en importante quantité à des professionnels ou est-ce que c'est plutôt la vente en importante quantité à des particuliers ? Donc, moi, je vais t'expliquer, évidemment, ce que c'est dans le détail. On pourra aussi en parler avec Louise, qui va me rejoindre dans quelques instants pour nous parler de son métier. On va regarder un petit peu pour voir les résultats du sondage que moi, j'avais déjà lancé auprès des personnes qui sont avec moi en studio et j'avoue que tout le monde ne savait pas trop ce que c'était que le commerce de gros. Donc, on va regarder un petit peu les résultats. Est-ce que vous savez ou non ? OK. Bon, vous avez l'air d'être plutôt chaud, les copains. C'est pas mal. C'est pas mal, les résultats de ce sondage. Je vois que j'ai quand même une grosse partie qui a répondu réponse à vente en importante quantité à des professionnels. Il y a quelques personnes qui ont répondu. La réponse B, vente en importante quantité à des particuliers. Alors, qu'est-ce que c'est au final ? Bon, allez, on va se faire du coup une petite mise au point. Ça fera de mal à personne. Donc, qu'est-ce que c'est que les commerces de gros ? Ils sont invisibles, mais essentiels à tous les secteurs d'activité de l'économie. C'est le premier partenaire des commerces de proximité. Donc, là, vous pouvez voir du coup les cantines scolaires, les fleuristes, les hôtels, les pharmacies, etc. Ils regroupent des entreprises qu'on appelle grossistes, distributeurs ou négociants, dont le rôle est de sélectionner, acheter, entreposer, vendre et livrer des marchandises en importante quantité à des commerçants, des utilisateurs professionnels ou des collectivités. En gros, c'est du commerce de professionnels vers des professionnels. Si tu as le sens du service et que tu aimes le contact avec les gens, ces jobs sont faits pour toi. Dans ce secteur, le rôle de conseil, il est vraiment central. Le grossiste, il est là pour apporter des solutions et proposer un service complet aux professionnels avec qui ils travaillent. C'est donc un vrai métier de contact. tu te demandes sûrement quel type de métier tu peux être amené à exercer dans ce secteur. Et tu verras, il y en a vraiment beaucoup. Je vais t'en citer quelques-uns. Déjà, tu vas avoir ce qu'on appelle les métiers du commerce. Par exemple, le métier d'acheteur, vendeur conseil à distance, commercial itinérant. Ça, c'est des métiers qu'on connaît très souvent. C'est les métiers les plus connus. On a aussi ce qu'on appelle les métiers du support. Par exemple, chargé de marketing digital, comptabilité, informatique. On va retrouver les métiers du transport et de la logistique comme chauffeur-livreur, opérateur logistique, préparateur de commande. On va également retrouver les métiers qualité, hygiène, sécurité, environnement. Par exemple, chargé qualité, sécurité en entreprise. Vous l'avez compris, c'est un secteur qui est plus que porteur. Aujourd'hui, puisque 87% des alternants sont en emploi dans les six mois suivant la formation. Ce chiffre, il est vraiment canon, là. Tu veux en savoir plus ? Reste avec nous. On va accueillir tout de suite Louis, qui est commercial itinérant. Hello, Louise. Salut. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va très, très bien. Monté le premier à passer. Pas trop stressé, ça va ? Un peu, mais... On est avec Tonton Carim. Tout va bien, c'est chill, tout est OK. Et vous, les amis, j'espère que ça va toujours. Comme d'habitude, vous me mettez un petit smiley pour me dire comment ça va, si c'est OK, un petit point d'interrogation, si ça va bof. Bon, alors, j'ai l'impression que ça va plutôt pas mal. Bon, très content, du coup, de démarrer nos premières interviews. Du coup, Louis, je vais te poser quelques petites questions. Avant de démarrer, toi, pour commencer, est-ce que tu savais ce qu'étaient les commerces de gros ou le commerce B2B avant de commencer la formation ? Commerce de gros, non, parce que c'est quand même un terme assez spécifique, je pense, plus aux personnes qui gèrent des chiffres, des stratégies, etc. Donc, plus le B2B. Là, ouais, je connaissais un peu parce que je viens d'un back-us, donc forcément, c'est des choses auxquelles on parle un peu. Mais commerce de gros, non, pas vraiment. Comment t'as connu, toi, du coup, le secteur ? Moi... Par hasard ? Ouais, un peu par hasard. Franchement, moi, en sortant, du coup, de mon bac ES, je suis rentré directement dans la vie active, j'ai enchaîné un peu des boulots par-ci, par-là. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire toute ma vie comme ça, enchaîner des boulots. Et du coup, j'ai décidé de reprendre l'alternance. Je me suis dit, voilà, déjà de reprendre les études, et vu que j'avais déjà touché à la vie active, je me suis dit, voilà, l'alternance, c'est le bon compromis. Et du coup, voilà, j'ai postulé dans plusieurs sociétés et dans des écoles qui, du coup, ont des partenariats et qui m'ont aidé à trouver, en l'occurrence, ma société actuelle. Et voilà, j'ai passé plusieurs entretiens. J'ai malgré des entretiens que j'ai passés et que j'ai refusés dans des métiers qui n'étaient pas du B2B. Et par contre, quand j'ai passé cet entretien-là, ça m'a tout de suite plu et j'ai accepté. Pour ceux qui nous suivent, du coup, ils ne connaissent pas trop, c'est quoi la différence entre le commerce pour les professionnels et le commerce, du coup, pour les particuliers ? Parce que tu as dit, du coup, B2B ou B2C, c'est quoi la différence ? Oui. Alors, en fait, ça dépend. Moi, par exemple, dans mon cas, j'ai fait mon alternance en tant que vendeur, donc j'étais sur un point de vente et du coup, je travaille à peu près à 80% avec des professionnels et 20% avec des particuliers. Donc, j'ai pu voir cette différence-là. Et les particuliers, c'est des personnes qui viennent une fois ou qui reviennent tant... Enfin, c'est assez rare, voilà. Donc, c'est des personnes, déjà, qu'il faut accrocher tout de suite et qui viennent pour un... Moi, en l'occurrence, du coup, je vends de la peinture, donc ils ne viennent pas forcément pour un besoin. Et en fait, c'est une accroche qui est complètement différente du B2B où le client va venir tous les jours, toutes les semaines, tous les mois selon son rythme d'achat. Et donc là, il y a un lien qui peut se créer avec le client en B2B. Enfin, voilà, on peut vraiment créer ce lien et cette proximité avec le client. Moi, personnellement, c'est ça qui m'a attiré. Tu as beaucoup plus accroché avec le côté B2B et le côté B2C. Complètement. En quelques mois, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta formation, toi ? Comment ça s'est passé ? Alors moi, du coup, j'ai fait un BTS MCO, donc en Management Commerce Opérationnel. OK. Donc, c'est un BTS, donc c'est un Bac plus 2 en deux ans que j'ai fait dans cette société-là. Donc, voilà, il y a eu les premiers mois, la première année, c'est plus du rodage. On apprend le métier. Au début, j'étais un peu discret, je n'osais pas forcément poser de questions. Et en fait, à un moment, je me suis dit, voilà, je suis là pour apprendre. Je n'osais pas forcément poser de questions par peur de passer un peu, entre guillemets, pour un idiot. Et au final, je me suis dit, non, je vais les poser. Et en fait, sur la deuxième partie de la première année, en fait, j'ai senti une grosse progression que j'ai eue par ce fait de poser des questions et en fait, d'apprendre. Et du coup, sur ma deuxième année, déjà, j'ai eu un petit peu plus de responsabilité. C'était beaucoup plus plaisant, en fait, à travailler par le fait d'avoir un peu plus de responsabilité. Déjà, je ne faisais plus les... Mes six premiers mois, je rangeais les rayons. C'est logique. Je répondais aux questions les plus basiques. Et en fait, quand je me suis dit, non, j'y vais, je pose des questions, ça me permet de m'améliorer. Et du coup, en m'améliorant, ça m'a permis de plus aimer mon travail. Tu dirais que la formation, elle a été dure ou pas ? La formation elle-même ? Non, pas vraiment. En fait, il faut juste être impliqué. Il faut être impliqué parce que pour moi, ce n'est pas vraiment dur parce que, en fait, en tout cas, mon rythme, c'était deux jours d'école, trois jours d'alternance, enfin, trois jours d'entreprise. Et en fait, dans les deux cas, que ce soit en entreprise ou en école, tu n'as pas le temps d'être saoulé ou d'être fatigué ou quoi parce qu'en fait, tes journées... Tu jongles. C'est ça, tu jongles et du coup, voilà, c'est très cool et tu vois des personnes différentes à chaque fois. C'est cool, c'est dynamique, on n'est pas un peu plan-plan. Franchement, l'alternance, c'est cool. Qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer ? Parce que là, du coup, ça fait un moment que tu es dans ce secteur-là et du coup, tu y es encore et ça se passe bien. Qu'est-ce qui te donne envie de continuer ? Qu'est-ce qui fait que tu kiffes là-dedans ? Ce qui fait que je kiffe, c'est que moi, du coup, après mon BTS, j'ai fait une troisième année d'alternance et j'ai encore eu plus de responsabilités et je me suis dit voilà, en fait, ma société me fait confiance par ces responsabilités que j'ai prises et que je leur ai montrées qu'ils pouvaient me faire confiance et du coup, je me suis dit je vais rester avec eux et pour preuve, voilà, je me plais, voilà, encore de fil en aiguille, encore plus de responsabilités et voilà, du coup, j'ai créé un contact, un lien avec les clients que je connaissais depuis trois ans du coup et tout de suite, les clients, ils appellent, oui, c'est ce qu'il est là, en fait, les clients passent par toi, tu passes des commandes et en fait, tes journées ne se ressemblent pas parce que, en fait, tu as beaucoup de demandes différentes, de clients différents et voilà, franchement, c'est très cool de ne pas avoir ces journées qui se ressemblent. Moi, c'est ça qui me plaît le plus. Qu'est-ce que l'alternance est maintenant un modèle qui fonctionne de plus en plus, en fait, qui croît chaque année, on a de plus en plus d'alternance chaque année. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté, l'alternance ? Beaucoup de confiance en moi, je dirais. Ah ouais ? Ouais, parce que, du coup, le B2B, tu es face à des personnes qui savent de quoi ils parlent. Ce n'est pas le particulier qui vient et qui hésite sur ce qu'il veut. Non, le B2B, le client, il sait et en fait, tu ne peux pas ne pas savoir face à lui parce que sinon, tu... Ça t'oblige à être excellent. Ouais, ça t'oblige d'être excellent, d'avoir confiance en toi. C'est sûr. Voilà, exactement. Et du coup, moi, ça m'a apporté ça, des contacts, de la connaissance. Moi, j'aime beaucoup ce métier parce que du coup, c'est très technique et du coup, c'est une connaissance. Moi, au quotidien, ça peut m'arriver des petits trucs bêtes, mais j'ai des potes chez eux, ils font des travaux, ils me posent des questions et je peux y répondre et donc, c'est toujours cool. Bon, on l'a vu, ce n'est pas toujours facile de bien connaître les métiers dans ces secteurs. Il y a plein de trucs qui sont assez méconnus. Est-ce que toi, tu pourrais nous décrire rapidement les missions que tu as en tant que commercial itinérant ? C'est quoi une journée type pour toi ? C'est comment ? Il n'y a pas vraiment de journée type. Ça dépend forcément de ce que tu demandes des clients. Mais moi, mes missions, si tu veux, tu hérites d'un portefeuille client donc tu as un certain nombre de clients à gérer qui sont déjà clients chez toi. Donc, tu dois gérer ces clients-là, donc traiter leurs commandes, se déplacer sur les chantiers si jamais il y a un litige. Tu peux faire des préconisations, donc aller sur le chantier et dire, bon, là, ton support, il est comme ça, donc il faut que tu mettes ce produit-là. Mais attention, il faut que tu fasses ça, 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 selon les fiches techniques. C'est quand même très spécial. Je passe pas mal de temps au téléphone. Tu as des clients qui t'appellent parce qu'ils ont besoin ou toi, tu appelles du coup des clients pour dire, ouais, j'ai vu que t'as fait du chiffre ce mois-ci, c'est cool, ou alors, t'as pas fait de chiffre, qu'est-ce qui se passe, t'as pas de chantier ou quoi. Donc, il y a ça. Il y a beaucoup de prospection, donc la recherche de nouveaux clients. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que moi, je suis quelqu'un où j'arrive, je parle bien, j'aime beaucoup échanger avec les clients, mais je ne vais pas forcément voir le client. C'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué pour moi et du coup, cette prospection d'aller déranger, moi, j'ai toujours dit ça, j'ai l'impression d'aller déranger quelqu'un. Et donc, pour moi, c'est un challenge, mais j'aime beaucoup et donc, il fallait chercher le client. Donc, tu vas peut-être pas y arriver du premier coup, donc tu vas faire un rendez-vous, deux rendez-vous, trois rendez-vous pour dégoûter une commande, peut-être. Et donc, voilà, beaucoup de prospection et la gestion d'un portefeuille, un portefeuille existant. Bon, donc on ne s'ennuie pas, quoi. On ne s'ennuie pas. Il n'y a pas trop le temps de s'ennuyer. Bon, si tu devais convaincre une personne de faire une formation dans ce secteur, qu'est-ce que tu lui dirais ? Pourquoi il faut le faire ? Qu'on ne s'ennuie pas. Ouais, qu'on ne s'ennuie pas. Généralement, le commerce de gros, c'est ça, c'est des métiers quand même assez techniques où il faut être calé parce que tu es face à d'autres professionnels et comme j'ai dit, tu es face à quelqu'un qui s'y connaît peut-être mieux que toi. Donc en fait, tu te challenges toi-même à te dire ouais, là, je n'ai pas envie de passer pour un idiot face à lui, je vais lui montrer que j'ai de la connaissance et qu'il ne va pas me prendre pour un idiot. Bon, avant de prendre les questions du chat, moi, je te propose un petit jeu. Ouais. Un petit jeu pour qu'on puisse en savoir un peu plus sur ton métier. T'es prêt ? Ouais. Allez. Donc le principe, il est simple. Je te donne deux propositions et tu me donnes celle qui correspond le plus à ton métier. Ok. Ok ? Allez, ton métier, c'est plutôt solo ou en équipe ? Les deux. T'es seul dans ta voiture et face aux clients mais t'as ton équipe derrière pour gérer les clients qui viennent en agence, faire les devis, qui font toutes tes recherches, tout ça. Donc ouais, les deux. Souvent derrière un bureau ou souvent en déplacement ? En déplacement. Peut-être quelques temps derrière le bureau pour passer des coups de fil ou quoi, pour préparer tes journées mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup en déplacement. Ça va, tu kiffes ça ? Ouais. Rendez-vous téléphonique ou en vrai ? Rendez-vous téléphonique pour avoir des rendez-vous physiques. Ok. Plutôt tôt le matin ou tard le soir ? Les deux, tôt le matin pour les auto-entrepreneurs, pour les peintres, etc., que tu peux croiser en agence et tard le soir pour prendre la plus les gérants de société, les architectes, etc. Déjeuner client ou sur le pouce ? Déjeuner client mais ça arrive de temps en temps de taper tu ne manges pas ou tu manges un sandwich dans la voiture, ça arrive aussi. Ça va, c'est cool du coup. franchement c'est pour ça, les journées ne se ressemblent pas donc c'est ça qui est trop cool. Top, merci Louis, on en sait encore plus sur ton métier et je suis sûr qu'il y a plein de questions sur le chat. On va y jeter un oeil tout de suite, tous les deux. on démarre avec la première question de visiteurs E949, quels sont les types de produits que toi tu préfères vendre ? Moi, la peinture, moi je suis fabricant, ma société est fabricant de peinture mais derrière on vend du sol, du papier peint, on peut vendre un peu de tout mais moi je pars du principe on est fabricant de peinture, je me dois d'être calé, calé peinture avant d'être sur la peinture. et peinture et surtout la façade c'est ce qu'il y a de plus technique chez nous donc j'aime beaucoup 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 la façade. on a Sarah qui demande si ça a été difficile de trouver une entreprise pour faire ton alternance ? Difficile de trouver une bonne entreprise parce que voilà, moi j'ai passé d'autres entretiens dans des sociétés qui ne m'intéressaient pas du tout, j'ai dit non et ça aurait pu me faire, me coûter au moins un an de ne pas avoir une entreprise et de rattaquer l'année d'après donc non, par contre trouver une bonne entreprise c'est compliqué. C'est chaud, c'est le sujet en alternance. Tiens, on a une très bonne question du speak English, est-ce qu'il faut parler anglais ? Non, après c'est toujours, ça dépend, moi j'ai servi des clients en anglais en agence parce que là, tu as des clients qui viennent et qui ne sont pas forcément français mais quand tu es commercial, moi je ne suis qu'avec des pros donc on est en France, les gars ils savent qu'il faut parler français donc il n'y a pas de soucis. C'est quoi la prochaine étape pour toi ? C'est quoi la suite ? La suite ? Qu'est-ce que tu veux faire après ? Tu veux évoluer vers quoi ? Je ne sais pas, j'aime bien le côté management, c'est quelque chose qui me plaît, je suis plus parti du coup sur ce côté commercial parce que comme j'ai dit tout à l'heure, aller vers les gens c'est quelque chose sur lequel j'ai du mal donc moi j'ai plus pris cette offre de poste comme un challenge en fait, me dire ok, je n'ai pas cette qualité-là, je n'ai pas ces compétences-là, je me mets au défi, je vais la développer et une fois que voilà, j'estimerai avoir bien développé ça, le management je pense que c'est quelque chose qui est bien. Vous pouvez peut-être manager du coup une équipe de commerciaux par exemple. C'est sympa. Ah, j'attendais, je me disais quand est-ce que ça allait tomber. On a eu un petit sujet de rémunération. Tu nous donnes une fourchette, tu n'es pas obligé de donner, t'inquiète pas les copains, vous n'aurez pas l'info précise, à peu près à la louche. Ça gagne combien un commercial B2B ? Ça dépend, ça dépend de ton expérience, ça dépend de tes diplômes, ça dépend de beaucoup de choses. Tu as une grosse part en plus variable je suppose, non ? Tu as une part variable et ça c'est le plus important. Dans un ordre d'idée, on va dire jeune commercial, on va parler brut, jeune commercial t'es en 2 500 et 3 000 euros entre guillemets bruts, sans compter tes primes. En fonction de ce que tu vends. Moi, tous les mois, si je fais mes objectifs, je touche des primes. L'oseille, les copains, l'oseille. C'est important. Ah bien sûr, c'est important. Quand tu n'as pas d'expérience, est-ce que ce n'est pas trop dur d'être face aux clients sur le terrain ? Au début, là ça va maintenant. Mais au début, c'était dur, non ? Ah si, c'est très compliqué parce que tu as des clients qui viennent et qui n'ont pas le temps. Ils te posent la question et tu ne sais pas y répondre. En fait, ils te zappent et ils ne te rappelleront plus. C'est très compliqué. Il y en a qui prennent de haut et il y en a qui te le disent carrément. Ils disent, tu ne vas me servir à rien. Ça m'est déjà arrivé en alternance de me prendre des bâches. C'est compliqué. Mais après, il ne faut pas le prendre pour soi. Personnellement. Dénéralement, c'est des gars qui sont comme ça. Pas de soucis. Ok, trop cool. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Je regarde en même temps. Est-ce qu'il nous reste d'autres questions ? Non. Je crois qu'on a fait le tour. Je vérifie juste. Ah si, j'en ai une autre qui vient de tomber. Une question de Fanny. Est-ce que tu as dû choisir une spécialité ? Est-ce que tu as dû choisir vraiment une spécialité ? Parce que là, tu m'as dit plus la partie peinture, tout ça. Il y a une spécialité à choisir ou pas spécialement ? Non, pas spécialement. Enfin, moi, dans la société, en fait, tout le monde vend un peu de tout. Moi, je me spécialise dans la peinture, mais j'ai beaucoup de commandes de sol ou quoi que ce soit. Mais tu as toujours un truc dans lequel tu es meilleur et que tu préfères. Et que tu préfères, oui. C'est ça. Moi, je préfère la peinture, donc forcément, je fais en sorte de m'améliorer là-dessus. Dans la boîte, moi, il y en a, ils vendent beaucoup de sol parce que c'est ce qu'ils aiment. C'est super intéressant, le sol aussi. Du coup, c'est ce qu'ils vendent, mais il n'y a pas à choisir une spécialité. Tu pètes un peu sur tout. On a une question de Sarah, super intéressante. Est-ce que tu travailles avec des clients à l'international, toi ? Non, je travaille avec des clients qui, eux, travaillent à l'international. Mais moi, non, je travaille vraiment franco-français. Franco-français. Est-ce qu'il nous reste des questions dans le chat ou pas ? Je regarde en même temps le régime. Est-ce qu'on me fait signe que ça va ? Où est-ce que j'avance ? Ah, non, oui, non. Je regarde en même temps, non. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. Oui, on a fait le tour des questions, on me dit, à l'oreillette. Alors, on a parlé, en gros, de comment on fait aussi pour trouver son entreprise. Les amis, pour trouver votre entreprise, vous pouvez aller sur le site ici, c'est ma place, dans l'anglais Trouver une entreprise. Tu as une sorte de job board où tu peux pouvoir indiquer les critères de ta recherche, les secteurs, le métier et ta zone géographique souhaitée. Et tu trouveras aussi, évidemment, les offres qui sont disponibles. On a bien discuté, Louis, c'était très cool. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci à toi. On comprend beaucoup mieux là, du coup, ton secteur. Toujours pareil, les amis, si vous avez d'autres questions, vous pouvez continuer, évidemment, de les poser dans le chat. On a avec nous nos experts actos qui répondent à vos questions. Et on va maintenant passer au secteur des organismes de formation. Merci beaucoup, Louis. Merci à toi. OK, bon. Alors, pour le secteur organisme de formation, on démarre là-dessus. On a parfois du mal à percevoir les opportunités de job dans le secteur. Et pourtant, croyez-moi, elles sont vraiment nombreuses. D'ailleurs, dites-moi dans le chat si vous savez quels sont les métiers qu'on peut faire dans le secteur des organismes de formation. Mettez-moi un petit pouce en haut ou pouce en bas. Comme ça, je vois un petit peu si vous avez des connaissances sur le sujet. Je vois que oui, oui, non, non. Ah, ah, ah. Oui ou non ? Est-ce que vous connaissez ? Vous ne connaissez pas. Majorité de... Ah, majorité de non. OK. 43 % de... Ah, non, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ah, je vois qu'il y a plus de non que d'ouïe. Plus de non que d'ouïe. OK, OK, OK. Bon, il y a plus de non que d'ouïe, définitivement. Bon, alors, je vais tout vous expliquer. et vous pourrez évidemment poser toutes vos questions à notre invité John Kevin qui sera là d'ici quelques instants. Tu as la passion de la transmission. Tu devrais vraiment rejoindre le secteur des organismes de formation qui, contrairement à ce que l'on croit, ne se résume pas seulement au métier de formateur. Dans ce secteur, tu vas trouver trois grandes familles de métiers. premier, c'est les métiers dits pédagogiques. Ça regroupe les formateurs ou encore les ingénieurs pédagogiques. C'est eux qui vont concevoir les formations. En deux, tu vas retrouver les métiers dits de développement. On retrouve ici les chargés de relations entreprise, les fonctions marketing, communication. Et enfin, trois, on va retrouver ce qu'on appelle les métiers support avec les assistants de formation, les ressources humaines, l'informatique. Travailler dans ce secteur, c'est être en contact permanent avec des personnes, que ce soit des entreprises, des stagiaires, des acteurs du territoire. Donc, c'est vraiment hyper important d'aimer le contact humain. C'est aussi un secteur synonyme d'innovation qui connaît de profonds changements, avec notamment les nouvelles technologies, la digitalisation, qui bouleverse les méthodes et modalités de formation. En gros, si tu es un passionné de digital, tu trouveras de nombreux métiers d'avenir. Et pour vous donner un chiffre important, il faut que vous sachiez que c'est un secteur qui est porteur. 83% des alternants sont en emploi dans les six mois suivant la formation. Si tu veux rejoindre un secteur en pleine transformation, reste avec nous. On va accueillir John Kevin, chargé de sourcing et d'accompagnement. Je bois de l'eau. Je bois de l'eau pour hydratez-vous, les copains, hydratez-vous. C'est toujours très important. Salut John Kevin, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Bon, pas trop stressé ? Jamais. Jamais, ce serait bien Kevin. Jamais stressé. Bon, comme d'hab les amis, est-ce que ça va toujours ? Vous me dites si c'est toujours OK. Moi, je fais attention à vous. Je fais attention à savoir si vous allez bien. Mettez-nous des petits smileys pour nous dire si tout va bien, si tout est OK, si tout se passe bien pour vous. Oui, il y a des petits smileys partout. C'est beau, tous ces cœurs. OK, bon, n'oubliez pas d'être hyper attentif à la fin du live. On va vous poser une question pour tenter de remporter un bon d'achat de 200 euros. On ne va pas se mentir, c'est quand même canon, le 200 euros. John Kevin, toi, tu es avec moi, donc du coup, tu es en plateau, tu ne pourras pas jouer. Dommage, so sorry. Bon, John Kevin, raconte-nous tout. Comment est-ce que tu es arrivé dans ce secteur ? Alors, je suis arrivé dans ce secteur vraiment pas par hasard, mais c'était vraiment la finalité de ma personnalité, pour résumer. J'ai démarré, en fait, par la restauration. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas forcément de très bonnes notes à l'école. Rien à voir. Donc, vraiment rien à voir. J'ai démarré par un CAP restauration, ensuite un brevet pro-restauration. J'ai complètement arrêté parce que je savais que ça ne me correspondait pas. Je me suis orienté vers un diplôme, ce qu'on appelle un PPJPS, un diplôme orienté jeunesse et sport. J'ai dirigé des structures jeunesse, donc des services jeunesse. Donc, j'ai travaillé. Et du coup, ensuite, j'ai vraiment voulu me professionnaliser. Donc, j'ai passé un BTS ressources humaines. Ensuite, je voulais faire un petit peu digital. Donc, j'ai fait un double cursus, licence marketing, marketing, licence master 1, pardon. Et j'ai terminé avec un master 2, spécialisation management des talents en ressources humaines. Tchouk, 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 tchouk. On a fait un virage, un virage total. Bon, du coup, j'en conclue que ce n'est pas un truc que tu voulais faire depuis toujours. C'est venu progressivement. Exactement. En fait, au fil des années, c'est aussi un message que je voulais transmettre de se dire qu'on peut très bien avoir un parcours atypique et de se dire qu'on peut arriver là où on veut arriver au bout de 2, 3, 5 ans, 10 ans. Mais l'objectif, c'est d'arriver au bout. Voilà. Perdez-vous les copains. Perdez-vous tant que... C'est même souvent ça qui va vous permettre de vous trouver. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ? Moi, ce qui me plaît le plus, c'est... Je vais peut-être utiliser un mot un petit peu familier. C'est d'avoir ce rôle de grand frère. OK. Je vais m'expliquer. Ce rôle de grand frère et de référent parce que, en fait, je suis constamment en contact avec des jeunes, donc avec des apprentis. Je ne suis pas trop vieux, donc ça va. Mais je suis constamment en contact avec des jeunes. Et en fait, l'idée, c'est que moi, je puisse toujours les accompagner au mieux dans leurs recherches, que ce soit au niveau de l'école et au niveau des entreprises. Et en fait, l'objectif, c'est que je puisse les responsabiliser et les professionnaliser. Et moi, ce que j'aime vraiment par-dessus tout, c'est que sur LinkedIn, par exemple, un soir, je vais recevoir un message à John Kevin, j'espère que vous allez bien. Merci d'ailleurs pour vos tips lors de l'atelier qu'on a fait tel jour parce que ça m'a vraiment servi. Et grâce à vous, j'ai pu décrocher un entretien et une entreprise. Donc, ça va vraiment me permettre d'avancer. Donc, voilà. C'est de se dire qu'on va en fait contribuer à l'évolution de quelqu'un. Utilité, 1000%. Utilité, 100%. Bon, on l'a vu, les gens ont un peu du mal des fois à cerner. C'est quoi le quotidien, du coup, certains métiers dans ce secteur ? Est-ce que toi, tu peux nous partager une journée type chez toi ? Il n'y a pas vraiment de journée type. Allez, on va prendre la journée type du mardi au mercredi. Allez, on va comme ça. Par exemple, le mardi matin, ça va vraiment être tout ce qui est partie sourcing. Donc, pour rappel, toi, tu es chargé de sourcing, c'est ça ? Chargé de sourcing. Après, ça va un peu plus loin, mais je suis chargé de sourcing. Donc, pour décrire un petit peu ce que c'est le sourcing, c'est vraiment le fait d'identifier des profils sur différents canaux digitaux. Ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être des job boards, ça peut être LinkedIn aussi. En fait, l'idée, c'est de se constituer une base de données, donc un viet de candidat qui peut correspondre justement à différentes entreprises. Donc, voilà, l'objectif, c'est un petit peu ça. C'est vraiment ça, la mission principale du chargé de sourcing. Donc, en gros, tu essayes de trouver des candidats, c'est ça que tu vas placer ? Exactement. Et dans le cadre de mes missions au sein du CFA Cerfal, du coup, je vais le faire et pour les écoles puisqu'en fait, on a un réseau constitué de 50 unités de formation. Donc, ça fait un petit peu beaucoup quand même. Ça fait du monde. Ça fait du monde, donc ça fait à peu près 5000 apprentis. L'idée, c'est de tous les positionner sur une unité de formation et à la suite de ça, de les positionner sur une entreprise et de les accompagner justement au travers des ateliers. C'est-à-dire que toi, du coup, tu es en contact avec tout le monde, les étudiants, les entreprises ? Je ne voulais pas le dire, mais c'est ça. Ça va, j'ai bien compris. J'arrive à suivre. En quelques mots, pourquoi est-ce que tu... Enfin, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous suivent pour choisir cette formation ? Pourquoi est-ce qu'ils devraient choisir cette formation ? En fait, c'est une formation où on va être en constante évolution et en constant apprentissage. Il y a des gens qui ont ce besoin d'apprendre, qui ont ce besoin de toujours progresser intellectuellement, professionnellement et personnellement. Et moi, c'est mon cas. Et c'est un métier qui est vraiment lié à l'humain. Donc en fait, on est constamment en contact avec des personnes plus âgées, plus jeunes. Et moi, je considère qu'on peut apprendre de n'importe qui. Je peux apprendre d'un enfant de 6 ans comme je peux apprendre de quelqu'un qui a 74 ans. Et moi, je suis quelqu'un vraiment axé sur l'humain. Le développement, etc. Donc tu sens que dans ce secteur, tu apprends tout le temps, constamment. On apprend tout le temps, en fait. Et je prends un exemple. Par exemple, on va être... Moi, je suis vraiment orienté plutôt recrutement. Donc ça peut... Moi, je fais constamment passer des entretiens. Et ça peut très bien aussi m'arriver que quelqu'un me pose une question et que je me dise « Ah mince, purée, j'ai pas de réponse. Qu'est-ce que je peux lui dire ? » Et en fait, ça me permet de creuser et de me dire « Ah, là, j'ai une réponse à une question qu'on ne m'a jamais posée. » Et c'est des personnes qui ont 14, 15 ans ou 17, 18 ans qui me la posent. Donc c'est vraiment ce besoin de toujours évoluer. Toi, du coup, t'as choisi, effectivement... T'as fait de l'alternance, c'est ça ? Toujours. Qu'est-ce que tu penses de ce rythme, justement ? Qu'est-ce que toi, tu nous en dirais ? Moi, je pense que c'est un rythme, je dirais, assez soutenu. Mais je pense qu'il est vraiment... C'est intense. C'est très dense parce qu'il faut allier vie personnelle, professionnelle, il faut allier l'école, il faut allier les rendus, les devoirs, les mémoires. Du boulot, hein ? Franchement, il y a vraiment du boulot. Mais en fait, c'est quelque chose qui, pour moi, va vraiment te permettre de te responsabiliser. Moi, en tout cas, ça a vraiment été mon cas sur tout mon parcours scolaire puisque j'ai fait tout mon cursus en apprentissage et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment permis de me responsabiliser, de devenir beaucoup plus mature, beaucoup plus autonome, beaucoup plus ouvert parce que j'étais quelqu'un de très réservé, de très renfermé. Et en fait, le fait de toujours devoir être en constant échange avec des interlocuteurs complètement différents, en fait, ça te contraint à ouvrir des portes que tu ne connaissais pas du tout. Donc, du coup, c'est là, pour moi, la plus-value que j'y vois, en tout cas. La force. Est-ce que tu penses que c'est un secteur dans lequel il y a vraiment beaucoup d'opportunités ? Ah oui. Pour moi, c'est un secteur vraiment très, très, très large. Ça recoupe beaucoup ? Pour moi, c'est vraiment très, très large. Là, on va vraiment parler par rapport aussi à la partie sourcing parce que la partie sourcing, c'est la première étape. après, il y a le recrutement. Donc, pour moi, c'est ces deux volets-là qui se rejoignent. Et c'est pour moi un secteur qui est en constante recherche de candidats et de profils. Bon, je ne sais pas si tu as pu écouter tout à l'heure le passage de Louis. Louis, j'ai écouté très attentif. Très, très attentif. Il est sage. Il est sage. Je te propose de jouer à un petit jeu. On se fait un petit jeu pour en savoir plus sur ton métier. Règle du jeu. Ultra simple. Deux options. Tu me dis celle qui correspond le plus à ton job. Ça marche. T'es prêt ? On fait comme ça. Allez. Ton métier, c'est plutôt solo ou en équipe ? Les deux. Les deux ? Les deux. Il faut vraiment être sur du 50-50 quotidiennement. OK. T'es plutôt créatif ou analytique ? Analytique. Analytique. On est focus. Caché derrière ton ordinateur ou on va parler avec les autres ? Pour les potins. Il aime bien les potins. Ça va vraiment être les deux aussi. OK. T'es souvent debout ou assis ? Souvent assis quand je vais être sur la partie sourcing et souvent debout quand je vais être sur la partie coaching. OK. T'as des horaires régulières ou flexibles ? Comment ? J'ai la chance d'avoir de la flexibilité et je... j'espère que tout le monde aura cette chance d'avoir cette flexibilité-là. Mais voilà. C'est un luxe. Pour moi, c'est un luxe. C'est un luxe mais qui est incroyable. Donc je préconise en tout cas. OK. Trop bien. Bon, merci beaucoup John Kevin. Ça nous permet de bien imaginer ton quotidien. On passe maintenant aux questions sur le chat. On va regarder tout de suite un peu ce qui se passe. Alors, on a Marine qui pose la question suivante. Est-ce que c'est un peu comme un chargé de recrutement ? Est-ce que tu considères... De toute façon, tu connais bien le métier du coup de chargé de recrutement. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est un peu similaire ? Ah, complètement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le chargé de sourcing est un chargé de recrutement, à proprement dit. C'est juste l'intitulé qui va changer. Pour moi, c'est vraiment une question d'intitulé. Et en fait, ces deux métiers sont couplés. Un chargé de recrutement va forcément faire du sourcing et un chargé de sourcing va forcément faire du recrutement, voire faire du consulting. Donc, ça peut vraiment se déployer de manière... C'est très... Ça peut vraiment se déployer de manière très, très large. Trop bien. Est-ce que tu as facilement trouvé du travail après ton alternance ? Je dis la vérité ? Franchement, oui. Franchement, oui. Pourquoi ? Je vais parler de mon expérience. J'ai terminé mon master 2 en alternance en 2022. J'ai enchaîné sur un CDD de 6 mois dans mon entreprise qui m'avait prise en alternance. Et j'ai trouvé, en fait, par la suite, directement, j'ai cassé mon CDD avec mon alternance pour ramer un CDI au sein du CFA Cerfal, CFA dans lequel je me sens très, très bien. OK. Très cool. OK. C'est quoi tes horaires ? Les gens ont des questions précises. C'est quoi ? C'est des questions. Règle de courant. Quelle heure ? Déjà du lundi, je ne pourrais même pas dire du lundi au vendredi parce que je suis souvent monopolisé sur les salons. Les salons dédiés à l'alternance les samedis. Ah, ça se couche les samedis. OK. Donc, voilà. Mais ça va être du lundi au vendredi. Tu penses que c'est une spécificité pour toi ou que globalement, les chargés de sourcing doivent bosser le samedi ? Tu dirais quoi ? Là, on va vraiment parler du secteur de l'apprentissage. Je pense que c'est une nécessité. Parce que, en fait, comme on est en constant échange avec les jeunes, je pense que c'est mieux de les capter en ayant un contact direct avec eux, en fait. Et pour moi, ça va beaucoup plus me parler et ça me parle beaucoup plus d'être en échange direct avec quelqu'un qu'à être au téléphone. C'est pour ça que je vais toujours me dire que je préfère qu'on se voit comme ça en échange. Si je peux t'accompagner, on se voit directement plutôt que d'être dans des visios. On n'est plus dans l'époque du Covid, donc on peut profiter de se voir tous ensemble. C'est mortel. Et du coup, les horaires, tu dirais quoi ? Allez, on va dire entre 9h, 9h30, entre 17h et 18h. Ça va, ça va, ça va. Mina demande, est-ce que tes collègues sont sympas ? C'est le moment, tu veux pas marquer ? Est-ce que mes collègues sont sympas ? Il y en a quelques-uns. Non, franchement, mes collègues sont vraiment très sympas. J'ai eu un très bon accueil d'ailleurs, puisque l'équipe était déjà là depuis un petit bout de temps. Donc franchement, j'ai eu un très bon accueil et je suis vraiment très content d'être là-bas. On leur fait un coucou au passage. On a une super bonne question qui est importante. Quand tu es étudiant, parfois, tu as la chance d'avoir peut-être des parents qui ont de l'argent ou peut-être toi, tu t'es bien démerdé avant pour avoir des sous-sous, mais parfois, ce n'est pas le cas de tout le monde. Est-ce que toi, quand tu étais alternant, est-ce que tu vivais à tes frais ou est-ce que tu avais un salaire qui était raisonnable pour du coup pouvoir t'en sortir convenablement ? Ça dépend des années. Il y a des années où c'était un peu plus complexe. Voilà, c'était un peu plus complexe. Après, je vivais chez ma mère. Donc voilà, il y a aussi l'aide que tu vas aussi apporter à tes parents puisque pour moi, c'est un juste retour, un retour normal des choses, tout simplement. Mais il y a des moments où c'était un peu compliqué. Un peu complexe. Mais moi, je pense qu'il faut toujours essayer de s'organiser au mieux et toujours essayer de demander de l'aide si jamais il y a besoin. Mais voilà. Mais pour moi, l'alternance, c'est le bon compromis pour se dire j'ai envie de me responsabiliser, de devenir beaucoup plus autonome. Donc d'avoir une rémunération et en plus de me professionnaliser, pour moi, c'est la meilleure option. Donc moi, j'étais vraiment partisan de l'alternance en fait par rapport à tout ça. Je l'attendais. Donc elle a fini évidemment par tomber. Mathias demande une fourchette sur ta REM. Qu'est-ce que tu nous dis ? Ah, l'argent. Un sujet tabou en France. Ah, c'est très tabou. C'est très tabou, mais plus on en parle, du coup, plus ça aide un peu les gens. Moi, perso, c'est pas un tabou. Franchement, j'ai aucun souci à en parler. Sur un chargé de sourcing junior, on va être, je parle en annuel, on va être généralement sur du 30 à 34. OK. Sur du junior. OK. Sortie d'école, du coup ? Sortie d'école, ça va être plus du 30-33. 30-33, OK. Ça va plus être ça. Après, si on évolue sur des postes de chargé de recrutement, consultant recrutement, donc ça peut être aussi dans des cabinets ou dans des startups ou autres ou dans des grands groupes, la rémunération, elle peut aller de 37 à 45. ou être responsable recrutement ou passer chef de projet recrutement. Donc, c'est vraiment très, très large. OK. Donc, en fonction de ton évolution, tu peux avoir ton salaire à évoluer également. Très, très cool. Est-ce que tu considères qu'il faut être un bon communicant dans ce métier ? Pour moi, c'est primordial parce que si on n'est pas forcément un bon communicant, est-ce qu'on va communiquer les bonnes choses ? Ça, c'est une question que je te pose. Vous avez deux heures, les amis. Vous avez deux heures pour répondre à cette question. OK. Non, mais tu as raison. Oui, la communication, c'est évidemment... Non, pour moi, c'est vraiment la clé et la clé, c'est de toujours être en veille et toujours s'informer pour donner les bons éléments et les bonnes informations aux bons interlocuteurs parce que les gens, ils voient quelqu'un de professionnel donc tu dois d'être professionnel et de donner les bonnes informations et toujours te renseigner et d'être en constante évolution intellectuelle, professionnelle et personnelle. Donc on apprend, on continue de se former... Toujours. OK. Tu penses qu'il y a des opportunités d'évolution qui sont assez rapides ou assez faciles quand on fait ton job ? Pour moi, oui, bien sûr. Parce qu'on peut démarrer en tant qu'apprenti déjà dans un premier temps. Ensuite, on peut évoluer vers un poste de chargé de sourcing. Ensuite, on peut évoluer vers un poste de consultant, recrutement. Ensuite, on peut évoluer vers un poste de responsable de service, vraiment lié au recrutement, responsable d'un pôle. Donc ça peut être vraiment très varié. Et après, le graal, entre guillemets, c'est d'ouvrir son propre cabinet. Tout simplement. Généralement, c'est l'objectif de beaucoup de personnes qui sont liées au recrutement dans ce secteur-là. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui ouvrent cette voie-là. Passer freelance, passer indépendant. Exactement. Aussi. OK. Comment t'as fait, toi, pour trouver ton alternance ? On veut tous tes tips. Oh là là ! On veut tout savoir. J'ai utilisé des petits codes GTA, des petits codes de triche. Ah ouais ? On veut tout savoir. Dis-nous. Non. En fait, pour dire vraiment la vérité vraie, j'ai essayé d'être le plus authentique possible. Moi, j'ai essayé vraiment de candidater pour des offres qui correspondaient vraiment à ma personnalité et qui me parlaient surtout. Parce que j'ai déjà fait des entretiens avec différents recruteurs qui me présentaient l'entreprise. Et au lieu de me dire « Ah bah, je vais continuer » pour me dire « Ok, je vais avoir mon alternance, c'est mortel, c'est bien. » En fait, la personne me rappelle « Est-ce que ça vous intéresse ? » Non, ça ne m'intéresse pas parce que je ne m'y vois pas. Donc, il y a aussi le fait de devoir décliner. En fait, c'est pour moi une forme d'authenticité aussi. Se dire « On va décliner une offre parce qu'elle ne nous correspond pas et parce qu'on ne se voit pas forcément apporter quelque chose à une entreprise. » Il faut s'écouter un peu. Pour moi, il faut s'écouter. Et il faut vraiment être en symbiose avec soi-même et se dire « Ok, là, il y a peut-être une opportunité qui est bien, mais est-ce qu'elle me correspond vraiment ? » Des fois, oui, des fois, non. Moi, j'ai laissé passer des opportunités très importantes, très intéressantes mais parce qu'elles ne me correspondaient pas forcément. C'est pas en termes de valeurs, etc. En termes de valeurs, en termes de… D'environnement aussi. En termes d'environnement, en termes de stratégie aussi. On va vraiment parler de termes beaucoup plus spécifiques mais c'est vraiment ces éléments-là qui font que ça m'a permis de trouver assez facilement. Est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle pour le sourcing demande mode ? Du tout. Non, jamais ? Pas de IA ? Pas de chat CPT ? Pas de barde ? Pas du tout. Je sais que maintenant, il y a beaucoup d'IA, notamment pour tout ce qui est création de CV. Ça, par exemple, pour moi, c'est un outil qui peut être quand même intéressant pour des jeunes qui n'ont pas forcément l'inspiration et qui se disent « Mon CV ne fonctionne pas, je vais faire appel à l'intelligence artificielle. » Un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce. Pas de copier-coller, attention les copains. On vous voit. Mais il faut toujours garder quand même cette authenticité et se dire « C'est quand même ma petite touche personnelle. » Mais en tout cas, moi, dans mon secteur, je n'utilise pas du tout. Je suis vraiment axé plutôt sur l'humain que sur le... Bon, on va voir si on est en phase. On va voir si on est en phase tous les deux. En trois mots, qu'est-ce que c'est qu'un bon CV ? Je vais voir si on a les mêmes genres de réponses. En trois mots, qu'est-ce que c'est qu'un bon CV ? Authentique, sans faute et détaillé. OK. J'aurais rajouté un mot plus. Structuré. Structuré, bien beau. Vous aussi. Vous avez quatre mots, pas trois. OK. Est-ce qu'il nous reste des questions ? Je regarde s'il nous reste des questions. Henri J. Oui, non. Oui. J'ai encore une question. Talent acquisition. Est-ce que ce n'est pas plus un terme adapté à votre métier ? Est-ce qu'on peut dire que tu es talent acquisition ? On peut dire ça. Maintenant, le talent acquisition va vraiment recruter des personnes pour des boîtes. Exactement. Moi, je recrute uniquement pour le placement pour des unités de formation. Là, ça va vraiment être très spécifique. Mais si, par exemple, je travaillais dans une entreprise, là, on pourrait parler de talent acquisition, en effet. Mais après, talent acquisition, chargé de recrutement, c'est la traduction. C'est la même chose. Recrutement, du coup, les copains, c'est recrutement. Et de l'autre côté, quand c'est pour la formation, c'est notre copain qui est avec nous. Exactement. OK, super. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Super. On me dit en régie que oui. Bon, les amis, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'Acto a mis en place des outils pour vous faciliter la vie. Par exemple, pour trouver une formation que tu peux retrouver sur le site Ici C'est Ma Place, une cartographie avec tous les centres de formation qui forment des métiers dans plus de 21 secteurs d'activité. Merci beaucoup, John Kevin. Merci à toi. On voit que tu es passionné par ton métier. C'est sûr que ça a créé des vocations. Vous pouvez continuer de poser toutes vos questions dans le chat. et on va maintenant passer à la conclusion. Bon, c'est encore passé super vite, les amis. C'est déjà bientôt la fin. Si tu ne sais toujours pas quel secteur choisir, je te conseille à nouveau d'aller faire un petit tour sur le site Ici C'est Ma Place et de faire le quiz qui s'appelle Quiz Ton Kiff. Principe ultra simple. Tu as 8 questions et à la fin, on te donne ton profil. Ça te permettra sûrement de trouver ta place et le secteur qui est fait pour toi. Tu peux aussi retrouver plus d'infos sur le site Ici C'est Ma Place.fr. Ce site est une vraie mine d'or. Vous allez retrouver des offres d'emploi, une cartographie pour trouver les centres de formation, un système pour calculer la REM, pour calculer l'oseille et plein d'autres infos. On arrive à la fin, les amis, avant de se quitter comme promis, le fameux jeu concours. J'espère que vous avez bien écouté. Pour pouvoir jouer, tu verras, tu vas devoir nous donner quelques infos sur toi mais t'inquiète, en vrai, c'est super rapide. Allez, c'est le moment tant attendu. Voici la fameuse question qui va peut-être te permettre de remporter un bon d'achat de 200 euros. Vous êtes prêts ? Que signifie commerce de gros ? Commerce B2B. Est-ce que c'est le commerce entre particuliers, le commerce entre professionnels en grande quantité ou le commerce d'un professionnel à un particulier ? Bonne chance à tous. Merci d'avoir suivi ce live et merci pour votre participation. Je suis vraiment content d'avoir été avec vous aujourd'hui. Merci aux équipes Acto qui étaient présentes sur le chat pour répondre à vos questions. Vous pourrez poursuivre vos échanges avec les équipes sur leur compte TikTok et Instagram, ici c'est ma place ou même les salons étudiants. Et si tu veux revoir les lives, ils sont dispo sur le site ici c'est ma place et le compte YouTube Acto. Gardez un oeil sur votre téléphone, les amis, puisque le gagnant du jeu concours va être contacté d'ici quelques minutes. Bonne chance à tous et merci d'avoir été avec nous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501